Dans sa course et perdue pour trouver le véritable amour, celui qui bouleverse tout, fait battre le cœur et les tempes pour donner les oreilles, voluptueuse et sensuelle, elle pourrait s'appeler Isolde, Esmeralda, Juliette, ou plus proche de nous, Marguerite Duras, mais elle se nomme Marie-Madeleine, et l'homme qu'elle aime s'appelle Jésus. Marie Bottury s'appuie sur des textes des évangiles canoniques, mais aussi des apocryphes, celui de Marie et de Philippe, pour donner naissance à sa vision de Marie-Madeleine, une femme en décalage avec les mœurs de son temps, puisque, indépendante, assoiffée d'absolu, ivre de liberté. Délivrée de ses démons par Jésus, elle partagera dorénavant sa vie, avec une place particulière. Elle le suit chez Simon le pharisien, où elle parfume ses pieds et les essuie avec sa chevelure, voit ses paroles à Bethany, l'accompagne jusqu'au pied de la croix, alors même que les apôtres ont déserté, le rejoint fébrile au tombeau, le lendemain de sa mort, pour prendre soin de son corps. Une œuvre sensible, émouvante, charnelle, mais aussi flamboyante et poétique. Je laisse chacun à son jugement quant à savoir s'il est ici question d'exégèse biblique ou de romance historique, mais c'est dans tous les cas une interprétation puissante et inédite de Marie-Madeleine qui nous est proposée. Le portrait d'une femme émancipée dont les actes sont corps et âme, dictés par l'amour, celui qu'elle voit à Jésus, Dieu fait homme. Merci.